L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE L'ÉPOQUE GALLO-ROMAINE Voilà bien un des ponts les plus importants de l'époque gallo-romaine qui assure le passage de la voie domicienne, cette artère majeure qui relie l'Italie à l'Espagne et qui à son origine avait pour vocation de permettre aux religions romaines une plus grande rapidité d'intervention dans une Espagne longtemps rebelle à la Pax Romana, notamment pour sa partie nord-ouest. Enjambant le Vidourle, le pont se trouve en contrebas de l'Opidome éponyme qui contrôlait le passage et la voie de transport. Un relais de voyage se trouvait là, sur la rive droite de la rivière, toujours au pied de l'Opidome dont les vestiges sont mis en valeur aujourd'hui. Comme de nombreux ouvrages romains, le pont d'Amour sous Moureux présente une révolution dans l'aménagement de l'espace en Arbonnaise. Jamais auparavant un pont n'avait été jeté d'une rive à l'autre. Toujours les passages à guets polarisaient le réseau vierge, c'est bien qu'aujourd'hui on peut retrouver les anciennes routes en cherchant les anciens guets. Mais revenons au pont, dit aussi pont d'Amour. Le pont est construit en pierre de grand appareil, sans mortier, mais renforcé d'agrafe en bronze. Il offrait à l'origine onze arches, sur 180 mètres de long, dont il ne reste que la cinquième au milieu de la rivière, d'une portée de 10 mètres. Les arches sont engoutées, en plein centre. Au Rhin de la Voûte, on note la présence de corbeaux de pierre, servant d'appui au centre. Les ouvertures de crues sont modestes, ce qui explique que la poussée des eaux est la cause de l'effondrement du pont, malgré la présence d'Avanbec. Ce qui confirme, contrairement à ce que l'on dit des Romains, qu'ils étaient loin d'être infaillibles en matière de construction. N'oublions pas que la clinique de Nîmes connut bon nombre d'avaries avant que de fonctionner normalement. Sous-titrage ST' 501